Donc c'est un peu plus compliqué. Au niveau des enseignants, on a parfois critiqué le niveau même des enseignants et puis leurs compétences aussi. Mais la grande responsabilité part au niveau des élèves et des étudiants eux-mêmes parce que c'est à eux de prendre leur bâton de pèlerin et puis de construire leur histoire. Quand on regarde comment les élèves s'expriment aujourd'hui, est-ce qu'ils font des efforts ? On sait très bien qu'aujourd'hui les jeunes sont de plus en plus attirés peut-être par les réseaux sociaux, attirés par le gain d'argent facile et rapide. On a les jeunes garçons, ce qu'ils veulent c'est être soi, c'est gagner de l'argent tout de suite. Les filles sont plus préoccupées par le fait d'être cholites, par le fait d'être fashion plutôt que d'être instruites. Donc elles sont toujours sur les réseaux sociaux en train de twerker pour avoir des vues sur internet, pour avoir des voyages, pour avoir des week-ends plutôt que de prendre un livre et de regarder. Le même rapport nous dit que 59% des élèves ne manifestent pas de compétences pour la lecture. Alors que si on ne lit pas, on ne peut pas apprendre de nouveaux mots, on ne peut pas pouvoir s'exprimer aisément. Julien Doualo qui est sur ce plateau, un passionné de lecture. Autant c'est un nous-ci, il s'exprime très bien en français quand il a envie de parler le français et il s'exprime très bien en nous-ci quand il a envie de parler le nous-ci. 42% des élèves ont des compétences en mathématiques qui vont faire, qui vont abandonner les mathématiques. Et ce n'est pas la faute au nous-ci, c'est la faute à la concentration. Aujourd'hui on est très pressé d'aller en vacances, on casse tout pour aller au congé avant l'heure. Sous-titrage ST' 501